de me maudire, là il me dit où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il court. On a Emmanuel Viau là qui va arriver pour nous rejoindre, pour nous faire le bilan de cette vente. Hier on a le bilan d'hier, vous avez pu le lire déjà sur francière.com, on était vraiment à un niveau totalement équivalent à celui de l'année dernière et cette année on vient de conclure, Emmanuel merci de nous rejoindre aussi vite. Alors les premières impressions déjà avant de parler de bilan de chiffres généraux, 130 000 euros, c'est un moment historique pour Osarus, c'est la première fois qu'on passe la barre des 100 en 1000 et de quelle façon ? Exactement, exactement et non ça fait d'autant plus plaisir parce qu'on se rappelle les quelques années en arrière où on se battait à coup de 5000 euros, enfin on adjugait à 5000 euros, donc ça fait très plaisir évidemment de passer ce cap, ce cap important. Mais le cap important de la journée, des deux journées d'ailleurs, c'était de tenir une moyenne en ayant mis 30% de chevaux en plus dans ce catalogue et on l'a quasiment tenu puisqu'on est à 17 500 euros de moyenne à l'heure où nous parlons et puis un top comme tu l'as dit à 130 000 euros, donc ça c'est formidable, un pourcentage de vendu de 80%. Donc 80% ça veut dire qu'on est au même niveau, exactement au même niveau que l'année dernière en fait. Voilà exactement, quasiment similaire avec des amiables en cours, donc je pense qu'on va augmenter légèrement ce score. Donc non, une journée très positive. Hier en entrant je pensais, bon voilà, j'étais un peu, je suis resté un petit peu sur ma fin hier soir, mais en analysant les chiffres de la journée ce matin à froid, c'était pas si mal que ça et on sentait qu'il y avait encore dans les cours aujourd'hui de bonnes vibrations et on savait qu'il y avait encore quelques bons poulains qui devaient passer. Good vibration, good vibration, c'est marrant, on sentait de la musique ça. Non mais exactement, et on sentait que, je pense qu'on allait sur une bonne journée et le fait est, voilà, donc on tient la moyenne avec 30% de poulains en plus sur ce catalogue, ce qui n'était jamais évident quand on rajoute 60 de plus, c'est pas simple. Bon voilà, je ne vais pas me répéter, mais 130 000 euros ça nous fait vraiment plaisir. Bon voilà. Et la lutte entre Tony Ford et Shaq Johan, et Tony Ford qui bat Shaq Johan, ça c'est pas commun ça. Exactement, c'est pas tous les jours, voilà, on est ravis, on se donne du mal pour que ça fonctionne, on est ravis pour les éleveurs qui nous font confiance, je tiens vraiment à le préciser, merci beaucoup à eux, parce que sans eux on ne pourrait pas faire ces chiffres là, mais évidemment les acheteurs étaient présents, donc voilà, tout concordait pour que ça se passe bien. Merci Emmanuel, bravo, félicitations, et maintenant on se donne rendez-vous le 5 et 6 novembre au Lyon d'Angers. 5 et 6 novembre au Lyon d'Angers, 5 novembre pour la vente de Yarlings, et le 6 pour la vente de stores et d'élevages. Consacré donc à l'obstacle désormais, c'est la nouvelle tendance du Lyon d'Angers. Exactement, pour les Yarlings ça ne va pas être 100% obstacle, puisqu'on a eu quand même une grosse grosse demande, et donc on va faire 50-50 à mon avis dans les Yarlings, il y a des pédigrés d'obstacles évidemment, mais ça ne va pas être 100% d'obstacle pour les Yarlings en tout cas, mais bon voilà, on a une grosse demande, mais d'ailleurs pour la deuxième journée aussi, donc on va avoir un catalogue fourni. Merci beaucoup Emmanuel, c'est la fin de cette émission en direct de la test, dès demain vous pourrez retrouver le bilan de la deuxième journée avec les anecdotes, les photos, les statistiques, et évidemment les vidéos de tous les différés de la vente depuis le début, et on pourra se repasser en boucle le passage du lot du top price, du lot 262 je crois à 130 000. Merci Emmanuel, c'est la fin de ce direct. Qu'Anthony Balcatar. Voilà, des good vibrations. Allez, ciao. Bye bye. Bye bye. Merci. 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 Merci.